... Au sommaire de ce 20h série d'audience à la présidence de la République, le chef de l'État, Idriss Sedebi, nous a reçu tour à tour une délégation d'investisseurs émiratis, puis une autre, celle d'hommes d'affaires, sur que dans l'une ou dans l'autre audience, les possibilités d'investissement au Tchad étaient au centre des échanges. Demain, 13 janvier, sera célébré l'an 1 de la Fondation Grand Cœur qui dirige la première dame Idriss Sedebi Itno à la veille de cet événement. Les délégations invitées sont sur place, les artistes qui vont prester à la soirée des galas ont même échangé avec la première dame. Et puis bientôt six mois déjà que la CIMAF a été inaugurée, mais dès lors, aucun produit de l'usine n'est sur le marché. Le ministre des Mines, Yusuf Abbasala, s'est rendu à cette cimenterie pour s'enquérir de l'opérationnalisation des machines. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de regarder Télé Tchad en ce 12 janvier 2017. A la une, ce soir, le président de la République Idriss Sedebi Itno a reçu en audience ce vendredi une délégation d'investisseurs émiratis conduit par Mourad Kara du groupe Europa International basé à Dubaï. Il a été question au cours des échanges des possibilités d'investissement dans notre pays. Mahamad Ngartoumi Abiyambay. La délégation émiratis du groupe Europa International basé à Dubaï, conduite par Mourad Kara, a discuté pendant plus d'une heure avec le président de la République Idriss Sedebi Itno sur les possibilités d'investir au Tchad dans divers domaines de coopération. L'Europa International s'est intéressé ainsi au pétrole tchadien, au secteur des mines, de la géologie et notamment dans bien d'autres domaines d'investissement. Au cours de l'audience, le chef de l'État était entouré du secrétaire général de la présidence de la République, Maître Jean-Bernard Padaré, de la directrice adjointe du cabinet civil, Mme Amira Idriss Sedebi, de la conseillère technique en charge des mines et énergies à la présidence, Mme Hawa Youssouf, du ministre des Finances et du Budget, Dr. Abdoulaye Sabre-Fadoul, du ministre des Mines, du Développement industriel commercial et de la promotion du secteur privé, Youssouf Abbasala. Le chef de l'État a salué la venue au Tchad de cette délégation d'investisseurs émiratis tout en soulignant aux membres du dit groupe que le Tchad regorge de biens de potentialité d'affaires qui s'offrent aux investisseurs. Mourad Kara, qui s'est longuement entretenu avec le président Déby, entend avec son groupe multiplier des contacts et rencontres avec des techniciens, cadres et opérateurs économiques tchadiens en vue de nuer un partenariat dynamique et efficace dans le secteur économique. C'est sur une note de satisfaction que la délégation d'investisseurs émiratis a pris congé du chef de l'État. Gartoumi a resté avec nous pour nous parler cette fois-ci de l'audience que le chef de l'État a accordée à la délégation d'hommes d'affaires turcs avec à leur tête Evan Siyan du groupe Slim Boura dont le siège est à Stamboul. La venue de cette délégation est la résultante de la récente visite du président turc Rassip Tayyip Erdogan au Tchad. Votre reportage. La coopération entre le Tchad et la Turquie se porte bien. C'est pour intensifier davantage cette marque de coopération exemplaire entre les deux pays qu'une délégation d'hommes d'affaires turcs du groupe Slim Boura, venue spécialement d'Istanbul, a échangé ce vendredi avec le chef de l'État Idriss Zébi Itnou. Le séjour en diamant de la délégation turque qui intervient à moins d'un mois de la récente visite officielle du président turc Radia Tayyip Erdogan répond à la volonté des deux chefs d'État, Idriss Zébi Itnou et son homologue turc, de matérialiser rapidement les décisions prises à l'issue de la visite du président Erdogan au Tchad pour le bénéfice de leurs deux peuples. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont exprimé leur grand intérêt pour la réalisation de plusieurs projets au Tchad. Au cours de l'audience en question, le chef de l'État était assisté du secrétaire général de la présidence Padaré, Jean Bernard, de son directeur du cabinet civil, M. Issa Ali Taher, du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Souyabé Barnabas, et de celui de la justice chargé des droits humains, Jimmy Arabi. À encroire le chef de la délégation du groupe des hommes d'affaires turcs, Invar Saïan, le groupe Slim Bora envisage prendre en main la réalisation du projet de construction de l'aéroport international de Jermaya, la construction des ponts, des logements sociaux, de complexes hospitaliers et de plusieurs infrastructures ultra-modernes au Tchad. « First of all, we would like to thank you for receiving us his excellency, Mr. President. » « Un honneur d'être reçu par le président Idriss de Bihitno. C'est vrai, ils sont d'une compagnie turque et là ils ont discuté de différents projets qui ont été au centre de discussion lors de la visite du président Erdogan et son homologue le président Idriss de Bihitno. Il s'est agi effectivement de la construction entre autres de l'aéroport international que le Tchad voudrait construire, de ponts, de bâtiments gouvernementaux, de logements sociaux ainsi que d'autres structures éducatives et sanitaires. Et là, sur ce point, ils se sont beaucoup accordés sur la priorité et l'importance d'avoir ce projet conçu par leur compagnie. « Nous avons proposé notre opportunité pour faire plus de coopération avec ce beau pays. » Le groupe Slim Bora, qui visite pour la première fois le Tchad, s'est engagé à approfondir les discussions avec les autorités tchadiennes pour plus d'opportunités d'affaires au pays de Doumaï.